Retour sur une année chargée en actualité économique, la crise est toujours bien présente en France et cela se ressent. Tout d'abord sur l'emploi, dans les Yvelines, 58 800 personnes sont au chômage, une hausse de 8% depuis le début de l'année. Les annonces de licenciements se sont multipliées, petites et grosses entreprises, aucune n'est épargnée. En janvier, le constructeur automobile Renault annonce un plan de compétitivité. Gèle des salaires en 2013, suppression de 7 500 postes d'ici 2016 et temps de travail augmenté. Les ouvriers de l'usine de Flin montent au créneau. En mars, un accord est trouvé, les syndicats acceptent les conditions. En contrepartie, Renault s'engage à augmenter les productions et à maintenir l'activité des sites. Aujourd'hui, l'usine de Flin produit entre autres la Zoé, une voiture électrique vendue depuis mars, un atout écologique mais aussi économique, 13 700 euros. Les salariés de Virgin ont eux moins de chance. Avec la montée du e-commerce, l'enseigne connaît de grandes difficultés financières. En janvier, elle dépose le bilan, le tribunal de commerce rejette toutes les offres de reprise. Virgin est liquidée le 17 juin. Conséquence, ses 26 magasins ferment, dont celui de Montigny-le-Bretonneux. Les produits sont bradés, le magasin dévalisé, une quarantaine de personnes y travaillent. Toujours à Montigny, le magasin Bricorama a fermé ses portes fin décembre. La chaîne de bricolage met en avant des difficultés financières dues à son interdiction d'ouvrir le dimanche. Contrairement aux enseignes Leroy Merlin et Castorama, fin 2012, une décision de justice l'avait contraint à fermer 32 magasins. Depuis, elle dénonce une concurrence déloyale. Bricorama porte plainte, un échec au niveau judiciaire, mais la question du travail dominical est mise sur la table. Face à la grogne populaire, le gouvernement a promis une modification de la loi pour 2014. En attendant, il autorise tous les magasins de bricolage, sans exception, à ouvrir le dimanche. Une satisfaction pour Bricorama, qui n'a pas rouvert pour autant son établissement de Montigny. Les 23 salariés ont été reclassés dans d'autres magasins de groupe. Au début de l'année, le groupe EADS annonce une restructuration et un plan d'économie globale de 200 millions d'euros. EADS devient en 2014 Airbus Group. Les salariés se montrent inquiets sur leur sort, notamment sur le site d'Elancourt. Ils refusent le projet de cession de la filiale Cassidian Test et Services. En décembre, la direction du groupe annonce la suppression de 5 800 postes, dont 1 700 en France. Sont concernées les filiales Cassidian et Astrium, présentes à Elancourt, mais aussi au Mureau. Areva connaît aussi une restructuration. Le groupe cède sa filiale Eureware, dont le siège est à Guyancourt, à Capgemini. Autre établissement en difficulté, l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Proche de la cessation de paiement, il manquait 4 millions d'euros pour boucler le budget 2013. Enfin, IKEA a connu des difficultés, non pas financières mais judiciaires. IKEA France, dont le siège est basé à plaisir et mis en examen. Ses dirigeants sont accusés d'avoir espionné leurs salariés. Face à ces difficultés, le gouvernement a mis en place des mesures pour relancer l'emploi. Il cherche notamment à combattre le chômage des jeunes et des seniors. Et pour cela, il crée en février le contrat de génération. Ce dernier vise à favoriser l'embauche d'un jeune, le maintien d'un senior et la transmission de savoir-faire intergénérationnel. Pour valoriser cette mesure, le président en personne s'est rendu fin avril au Mureau. Il y a rencontré Lydia et Marie, premières signataires de ce contrat dans le département. Nous les avions retrouvés dans leur entreprise versaillaise. Quelques mois plus tard, François Hollande lance les emplois francs. Il offre ainsi une prime de 5 000 euros à toute entreprise, embauchant un jeune issu de quartier populaire. Le ministre de la Ville, François Lamy, annonce en septembre que Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie des 30 agglomérations françaises concernées par cette mesure. Mai 2013 est aussi marqué par des mesures gouvernementales impopulaires. La modification du statut d'auto-entrepreneur réclamée par les syndicats d'artisans, secteur du bâtiment en tête, provoque des remous. Au mouvement des pigeons, les défenseurs de ce statut lancent la fronde des poussins. Une pétition est lancée. Dans le département, comme dans toute la France, les deux parties opposent leurs arguments. La ministre de l'artisanat tente un compromis en limitant les possibilités du statut d'auto-entrepreneur sans le supprimer. En septembre, la rentrée politique est chargée en annonces. Réforme de la fiscalité, choc de simplification, réforme des retraites. Le patronat profite de l'université du MEDEF, organisée à Jouy-en-Josasse, pour faire entendre leurs revendications. Les syndicats de travailleurs, quant à eux, descendent dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Nous les avions suivis jusqu'à Paris. Un mois plus tard, les bonnets rouges s'opposent à l'éco-taxe. Cette mesure, finançant les infrastructures routières, augmenterait de plus de 4% le prix du transport pour les poids lourds. Les agriculteurs et professionnels de l'agroalimentaire yvelinois soutiennent dans un premier temps la fronde. La mesure est suspendue. En novembre, l'équitaxe grossit un peu plus la gronde sociale. La filière équestre refuse la hausse de la TVA de 7 à 20% en janvier. Dans les Yvelines, un département qui comprend le plus de licenciés en France, de nombreuses mobilisations sont organisées. Un collectif se crée, la Horde 78. Elle rassemble professionnels, amateurs, éleveurs, cavaliers ou encore enseignants. Enfin, les agriculteurs dénoncent une surfiscalisation et la redistribution des aides européennes en faveur de l'élevage. En novembre, d'importants blocages sont mis en place dans le département. Heureusement, les Yvelines restent un département très dynamique économiquement. Quelques entreprises ont d'ailleurs affiché un beau parcours. La société Karmat dévoile en mai dernier ce cœur artificiel, totalement implantable et conçu à Vélie. Une première applaudie internationalement. En décembre, ce cœur est implanté avec succès sur un patient de 75 ans souffrant d'une insuffisance cardiaque. La société s'envole en bourse. AK Technology a remporté le Grand Prix National de l'ingénierie 2013 avec son prototype Link & Go. Il s'agit d'une voiture électrique et automatique qui peut se garer toute seule. Conducteurs et passagers se font face et peuvent sur cet écran géant visualiser la route, regarder un film ou encore aller sur les réseaux sociaux. Marie-Josée Chevalier, pharmacienne de Boifle, a quant à elle fait la une des journaux pour avoir lancé l'un des premiers sites internet de vente de médicaments. Depuis le 12 juillet, la loi autorise les pharmacies à vendre une partie de leurs produits sur la toile. Sont autorisés 4000 médicaments ne nécessitant pas d'ordonnance. Cette pharmacienne a déposé le nom de Domaine en 1997. Un vrai temps d'avance. Elle reçoit de 27 à 30 000 visites par mois. Les grands groupes aussi comptent bien enregistrer des succès dans notre département. Nombre d'entre eux s'y sont installés et ça continue. Mercedes France déménage son siège social à Montigny-le-Bretonneux. Les travaux sont encore en cours, mais l'emploi devrait être créé. Toujours des emplois supplémentaires, cette fois du côté du Crédit Agricole. Une extension est prévue pour accueillir 1000 salariés en plus. Le chantier a débuté en octobre à Montigny. Dans le domaine encore des constructions, l'Estaca, une école spécialisée dans les transports de demain, prend forme à Montigny. Elle devrait accueillir 1500 étudiants. Également créateurs d'emplois, de grands centres commerciaux ont été clos au clé sous bois. L'outlet de luxe One Nation, 24 000 m2, 112 boutiques, des marques de luxe qui proposent dans leur rayon des collections passées à prix bradés. 5 millions de visiteurs sont attendus chaque année. Carré Privé West, un centre commercial reposant sur le même concept et qui devait prendre la place de Sky West, ne verra lui jamais le jour. Un nouveau projet pour ce site devrait être dévoilé en 2014. Enfin, à Coignères, le forum a fait peau neuve. Quatre enseignes ont investi les lieux. 2013 laisse maintenant sa place à 2014 et à de nouvelles actualités économiques. Merci. Merci.